La presse du jeudi 21 avril annonce que le groupe Peugeot est cette année le premier groupe français pour les bénéfices et que les dividendes versés aux actionnaires vont augmenter de 70% par rapport à l'année précédente. Au même moment, on nous informe aussi que le groupe Peugeot, qui avait déjà réduit ses effectifs de 4,2% l'an dernier, annonce, dans la perspective du marché unique européen, 4000 suppressions d'emplois pour l'année à venir. Travailleuses, travailleurs. À entendre Mitterrand, le problème le plus fondamental au-delà même des difficultés quotidiennes de millions de travailleurs, de chômeurs, de femmes, de jeunes, de retraités, ce serait en 1992 le marché unique européen. Il nous présente cela d'un côté comme un espoir pour l'avenir, mais surtout comme un cap difficile pour lequel il faut se préparer maintenant. Chirac et Barre ne tiennent d'ailleurs pas un langage différent. Mais Mitterrand, Barre et Chirac mentent à ce propos, comme à d'autres, parce qu'aucun d'entre eux ne fera disparaître les frontières qui divisent l'Europe. Depuis 40 ans qu'on nous en parle, on se rend compte, à chaque nouveau sommet de Bruxelles, que l'Europe unie, ce n'est pas pour demain. C'est que les capitalistes ont trop besoin de leur propre État qui leur procure commandes, subventions et marchés privilégiés pour y renoncer au profit d'un État européen. Pour Dassault, par exemple, l'armée française n'est-elle pas le meilleur des clients ? Qui lui garantit qu'un État européen lui achèterait autant d'avions en les payant aussi cher ? Et qui garantit à Bouygues qu'un État européen lui aurait confié la construction du pont de l'île de Ré et que ce n'est pas un concurrent allemand ou italien qui aurait raflé l'affaire ? Tous les groupes capitalistes, ayant des liens privilégiés, chacun avec un des États d'Europe, résonnent de la même façon. Les bourgeoisies des douze pays du marché commun n'ont su se mettre d'accord entre elles sur un tout petit nombre de points que pour sauvegarder leurs profits respectifs aux dépens des peuples. Leurs hommes politiques, bien incapables de construire l'Europe du progrès, ont su organiser celle de la récession. « Il y aurait trop d'acier, trop de lait, trop de viande », affirme-t-il, et il compte un jante. Ils obligent les paysans à jeter le lait qu'ils viennent de traire. Ils ont imposé que des milliers d'hectares de bonne terre soient laissés en friche. Et cela alors même que dans tous les pays d'Europe, sans même parler du tiers-monde, les besoins de l'ensemble de la population sont bien loin d'être entièrement satisfaits. Alors même qu'on fait des quêtes pour acheter de la nourriture pour les restaurants du cœur et les soupes de nuit. Et en plus, ces gens-là, au nom de cette fameuse échéance de 92, vont oser demander des sacrifices supplémentaires aux travailleurs, parce qu'il faudrait, d'après eux, que d'ici là l'économie française ait rattrapé et dépassé ses concurrentes. Mais pourquoi leur système est-il toujours la concurrence et la guerre économique ? Et quel genre de discours croyez-vous qu'on tient, au même moment, aux travailleurs anglais ou allemands ? Les mêmes, bien sûr, car le but de tout cela, c'est pour chaque gouvernement de convaincre ses propres travailleurs d'accepter plus de sacrifices. Si le milliardaire italien, De Benedetti, vient d'essayer de mettre la main sur la Société Générale de Belgique, qui représente à elle seule le tiers de l'économie belge, ce n'est ni pour le peuple italien, ni à plus forte raison pour le peuple belge qui l'a fait, mais seulement pour ses propres intérêts et ceux de ses mandataires. Quand le baron belge, Empin, qui avait de nombreux intérêts en France, décidait du sort de milliers d'ouvriers français, ce n'était pas non plus en fonction des intérêts nationaux belges ou français, mais en fonction des siens et des actionnaires de son groupe. Et tout comme De Benedetti et Empin, les capitalistes français ne raisonnent qu'en fonction de leur portefeuille et ne se demandent pas à quel travailleur, à quel peuple cela peut nuire. L'intérêt national, c'est une formule pour tromper les travailleurs. Les capitalistes français sont bien plus solidaires des bourgeois anglais, allemands ou italiens, même concurrents que des travailleurs de leur propre pays. Que le roi de la télévision italienne, Berlusconi, puisse contrôler une télévision française, qu'un Jimmy Goldschmidt puisse posséder ici tout un groupe de presse et que tous deux puissent contribuer ainsi à façonner l'opinion publique française, cela ne gêne pas les hommes politiques de la bourgeoisie française. La plupart d'entre eux n'entrent en transe, et encore pour des raisons électoralistes, qu'à propos du droit de vote des travailleurs immigrés. Des raisons électoralistes, car ces hommes politiques sont les premiers à savoir que le droit de vote ne donne guère de pouvoir politique réel aux travailleurs, qu'ils soient français ou pas. Le danger, pour les travailleurs, il ne réside pas dans la disparition des frontières. Si celles-ci disparaissaient vraiment, ils ne pourraient que s'en réjouir. Et l'avenir de l'humanité, ce sera un jour ou l'autre la disparition de toutes les frontières et une fédération de tous les peuples d'Europe dans un monde uni. Non, le danger pour les travailleurs, ce serait de ne pas être solidaires des travailleurs des autres pays contre nos adversaires communs, les capitalistes de toute nationalité, qui eux savent très bien s'entendre par-delà les frontières, au moins pour nous exploiter. Nous ne devons pas nous laisser opposer par les frontières que maintient le capitalisme. Face à la politique de la bourgeoisie, qui essaie d'imposer le nivellement par le bas de la condition ouvrière à l'échelle internationale, nous devons être solidaires des luttes des autres travailleurs, quel que soit leur pays ou leur nationalité. Et c'est pourquoi, je pense, que le Parti communiste français oriente les travailleurs dans une impasse quand il dit qu'il faut produire français et qu'il présente la suppression des frontières européennes comme un danger pour les travailleurs. Tant qu'à lutter, luttons pour des objectifs justes. Et le Parti communiste ne mettra pas un terme à son déclin en engageant les travailleurs dans l'impasse du nationalisme. C'est avec une véritable politique communiste que le Parti communiste devrait renouer. Parce que je ne suis pas de celles ou de ceux qui se réjouissent de la baisse des voix du Parti communiste, bien que je crois profondément que la responsabilité en incombe aux dirigeants de ce parti. S'il n'y avait qu'eux, je dirais qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais dans la classe ouvrière, dans les entreprises, dans les banques, dans les services, partout où il y a des travailleurs, il y a des militants de ce parti, dévoués à leurs camarades de travail autant qu'à leurs idées, et qui consacrent ou ont consacré plusieurs années de leur vie, sinon toute leur vie, à la cause des travailleurs. Aujourd'hui, si les sondages se révèlent exacts, ce qui bien sûr n'est pas certain, le Parti communiste pourrait descendre encore très en dessous des 10% de voix qu'il a obtenues aux dernières élections. Et 10% ne représentait déjà que la moitié des voix du Parti communiste il y a 10 ans. La politique de la direction du Parti communiste n'est pas pour rien dans cette baisse de l'électorat communiste. Toute l'histoire de ces dernières années est là pour le montrer. Maintenant, les voix du Parti communiste baissent d'une élection sur l'autre parce que le réflexe du vote utile sur lequel il a si souvent spéculé dans le passé, c'est-à-dire du vote pour les candidats ayant le plus de chances d'être élus, joue à plein contre son propre candidat qui n'a aucune chance de l'être et guère plus de participer au gouvernement. Or ces illusions, dont sont victimes nombre de travailleurs, ceux qui votent encore pour le Parti communiste, comme tous ceux qui depuis des années se sont transformés d'électeurs communistes en électeurs socialistes, ces illusions, c'est bien la direction du PC qui les a semés. Les dirigeants du Parti communiste ont assez dit qu'il fallait pouvoir participer au gouvernement pour changer les choses pour les travailleurs. Résultat, aujourd'hui, l'électorat communiste vote de plus en plus pour le candidat du Parti socialiste, qui est le mieux placé pour gouverner, même s'il est le plus loin des intérêts des travailleurs. Même si le Parti communiste n'appelait pas au deuxième tour à voter Mitterrand, une grande partie de l'électorat communiste le ferait quand même. Cela parce que les dirigeants du PC ont tout fait pour présenter, depuis plus de 20 ans, oui plus de 20 ans, Mitterrand comme un homme de gauche, avant même qu'il mette la main sur le Parti socialiste pour en faire une machine électorale à son usage personnel. Ce sont les dirigeants du PC qui ont persuadé les travailleurs au travers de leur propagande quotidienne que le Parti socialiste et François Mitterrand représentaient leurs intérêts, au moins pour l'essentiel, aussi bien que le Parti communiste. Et ce sont eux aussi qui ont contribué à persuader l'ensemble des travailleurs, avant même l'union de la gauche, que c'était François Mitterrand et le Parti socialiste qui avaient seul la possibilité de rassembler des suffrages assez larges pour parvenir au pouvoir, pour être en quelque sorte admis par la bourgeoisie, par les radicaux de gauche, cet électorat centriste, déjà, qu'il ne fallait pas effrayer. Ce sont aussi les mêmes dirigeants qui ont convaincu leurs propres électeurs qu'il valait mieux se contenter d'obtenir un peu plutôt qu'exiger beaucoup sans l'obtenir et donc compter plus sur les élections que sur les luttes. Aujourd'hui, tout cela se retourne contre le Parti communiste et le rend marginal, car son candidat devient lui aussi un petit candidat. Encore une fois, s'il n'y avait que les dirigeants du PC qui en subissaient les conséquences, s'ils n'étaient que privés de strapontin ministériel, s'ils en étaient simplement réduits à perdre quelques-uns de leurs membres ou de leurs porte-parole nostalgiques des avantages de l'union de la gauche, cela ne me gênerait pas. Mais je me sens concerné. Tous les travailleurs sont concernés par ce déclin du Parti communiste à cause des militants de ce parti au sein de la classe ouvrière, de leur dévouement rendu inutile depuis des années, à cause de leurs efforts détournés, encore aujourd'hui, des intérêts véritables des travailleurs. Car la direction du Parti communiste ne défend pas une politique qui pourrait redonner force et confiance aux travailleurs en même temps qu'à ses militants. Lorsque ceux-ci se découragent parce que leurs efforts ne donnent rien, la direction du Parti, au lieu de discuter son propre rôle, leur dit que c'est parce que les travailleurs sont découragés, démoralisés par la crise et le chômage, par la propagande des adversaires. La direction du Parti ne met pas vraiment en cause ce qui, dans sa politique, a contribué à démoraliser les travailleurs et à leur faire perdre confiance en eux-mêmes, en leur lutte et dans les militants du Parti communiste eux-mêmes. Mais ce qui est grave, c'est que si des voix de travailleurs se détournent encore du Parti communiste pour se porter sur le Parti socialiste, tous les hommes politiques de la bourgeoisie en concluront, comme ils l'ont déjà conclu, que les travailleurs sont de plus en plus démoralisés, qu'ils sont de moins en moins combatifs, de moins en moins prêts à se défendre, de plus en plus prêts à tout accepter. C'est pourquoi je m'adresse aux électeurs du Parti communiste qui n'ont plus envie de voter pour son candidat et qui songeraient cette fois-ci à voter Mitterrand. Je m'adresse à ceux des électeurs du Parti communiste qui se sont déjà détournés du vote communiste pour voter pour le Parti socialiste aux élections précédentes, pour leur dire, quels que soient les reproches, quels que soient les critiques que vous adressez à la direction du Parti communiste, quelles que soient vos raisons, puisque vous êtes des travailleurs, ne faites pas ou ne refaites pas ce chemin-là. Ce geste se retournerait de toute façon contre vous, contre nous tous, contre tous les travailleurs. Je vous offre, si vous le souhaitez, la possibilité de condamner la politique des dirigeants du Parti communiste, mais en faisant un geste qui vous fasse rester dans le camp des travailleurs, ce qui n'est pas le cas si vous approuvez la politique du patronat menée par Mitterrand aussi bien que par Chirac ou Barr. Si je vous offre de voter pour moi, c'est pour que vous puissiez faire un vote pour les travailleurs, un vote communiste qui ne serait pas interprété comme un renoncement ou une démoralisation par tous nos adversaires. Le vote que je vous propose serait un vote critique par rapport à la direction du Parti communiste, mais ce serait un vote critique aussi par rapport aux dirigeants bourgeois pas du Parti socialiste. Ce serait un vote qui dirait que vous critiquez la politique du Parti communiste, mais que vous restez des travailleurs, que vous restez même des électeurs communistes. Et ce vote-là, personne, ni les partis politiques, ni la bourgeoisie, ne l'interpréterait comme un renoncement, comme une démoralisation. Bien au contraire. Ce vote-là, ce serait le meilleur moyen de redonner le moral à ceux des travailleurs qui sont démoralisés, de redonner confiance dans les luttes, en nos capacités de nous défendre, sans compter sur un homme qui n'est qu'un marchand d'illusions. Ce serait le meilleur moyen de redonner confiance aux militants du Parti communiste pour qu'ils retrouvent une politique conforme aux intérêts réels des travailleurs. Alors, travailleuses, travailleurs, électeurs communistes qui avaient déjà, dans d'autres élections, changé votre vote ou qui voulaient le faire cette fois-ci, ne votez pas pour des adversaires. Restez dans le camp des travailleurs. Votez Arlette Laguiller. Le 24 avril, votez pour le camp des travailleurs. – Sous-titrage FR –